Bonjour à tous, je suis Camille, la Community Manager de Nalo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des fondamentaux à connaître avant d'investir. Alors le premier point, c'est tout simplement que le livret A n'est pas un investissement. Donc investir c'est quoi ? C'est placer de l'argent dans le but qui nous procure un rendement. Le problème avec le livret A c'est qu'effectivement si on place de l'argent sur un livret A, il va nous procurer un rendement, mais ce rendement va être inférieur à l'inflation. La deuxième chose à faire avant de commencer à investir, c'est se constituer une épargne de disponibilité. L'épargne de disponibilité, en fait, c'est une certaine somme d'argent qu'on va garder de côté en cas de coup dur. Un coup dur, ça peut être une machine à laver qui tombe en panne et qu'on doit remplacer. Ça peut être un contrôle technique de votre voiture qui coûte très cher avec des frais à par exemple 1000 euros. Ça peut être un problème dentaire et il faut se faire poser une couronne et ça coûte tout de suite beaucoup d'argent. Et donc, chez Nalo, on pense que l'épargne de disponibilité, ça doit représenter entre deux et trois fois votre salaire. Et c'est là que le livret A prend tout son sens. Plutôt que garder votre argent pour faire poser une couronne sur votre compte courant, autant le mettre sur le livret A parce qu'il vous fera gagner un petit peu d'argent. La troisième chose à faire avant de commencer à investir, c'est se demander pourquoi vous voulez investir. Alors en effet, c'est très bien de vouloir faire fructifier son argent, mais c'est encore mieux de le faire avec un objectif précis. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire un voyage aux Etats-Unis dans cinq ans et préparer votre retraite dans 30 ans, vous n'allez pas avoir besoin de la même somme d'argent et ce n'est pas le même horizon de temps. Donc en fait, chez Nalo, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande les différents projets de vie pour lesquels vous voulez investir. Et en vous posant ces questions, on va pouvoir déterminer une allocation qui est vraiment personnalisée en fonction de votre projet. C'est ça qui est très, très important. Si on prend mon exemple personnel, si je veux préparer un voyage aux Etats-Unis, ce sera plus pour partir dans cinq ans et je vais avoir besoin de peut-être 15 000, 20 000 euros suivant la durée de mon voyage. Tandis que si je veux préparer ma retraite, ce sera plus dans 30, 35 ans et j'aurai besoin de beaucoup plus que 20 000 euros pour préparer ma retraite et ma vie surtout à la retraite. Donc c'est là que déterminer un objectif d'investissement est très important pour avoir justement un portefeuille d'investissement qui est dédié, qui est personnalisé. La quatrième chose à savoir avant de commencer à investir, c'est dans quoi on veut investir ? Alors, notre directeur des investissements, Franklin Morin, a fait une vidéo sur les différents types d'investissements qui existent aujourd'hui. Je vous invite à la regarder. Globalement, il y a différents types d'investissements. Vous pouvez investir en immobilier, en bourse, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies ou encore dans l'art, le vin, les légos et tout un tas d'autres sujets. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je vous mets en barre d'infos. La dernière chose à faire avant de commencer à investir, c'est tout simplement changer de mentalité et changer de mode de vie. Alors, changer de mode de vie, pourquoi ? Pour pouvoir investir le plus que possible tous les mois. Si vous suivez Nalo depuis un moment, vous devez savoir que notre méthode favorite de budgétisation, c'est le 50-30-20. Notre CEO Numa Geki en a fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Mais si je dois vous résumer rapidement ce que c'est la méthode du 50-30-20, tout simplement, vous allez faire la somme de tous vos revenus mensuels. Donc, ça peut être les revenus que vous percevez par votre salaire, mais aussi par des loyers si vous faites de l'investissement locatif. Et donc, cette somme de revenus, vous allez la découper en différentes tranches. La première tranche, ça va être 50% de vos revenus qui vont être dédiés à vos dépenses fixes. Donc, les dépenses fixes, ça va être les dépenses liées au logement, à l'eau, l'électricité, vos abonnements Netflix, Spotify, votre abonnement à la salle de sport. Tout ça, ça doit représenter 50% de vos revenus. Ensuite, vous allez dédier 30% de vos revenus à des dépenses de loisirs. En fait, les dépenses de loisirs, chez Nalo, on pense que c'est très important d'en garder. C'est important de continuer à faire du shopping, de sortir avec ses amis et sa famille. C'est important d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Et en fait, vous allez vous sentir moins frustré si vous dédiez 30% de vos revenus à vos dépenses de loisirs. Et enfin, les 20 derniers pourcents qui restent de vos revenus, vous allez les dédier à l'investissement. Voilà, la vidéo sur les fondamentaux à connaître avant d'investir est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous pouvez partager cette vidéo et mettre un petit pouce, ça serait un super soutien pour le travail d'éducation financière qu'on fait. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.